Vas-y, tu sais où t'enregistres ? En fait, regarde, tu vois, il y a dans certains de ses articles, bon il y a un article où par exemple Freud te parle, ce médecin viennois, 19ème siècle, te parle de ce type d'homme qui ne peut désirer que la femme qui lui est interdite. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu blocage à un moment donné chez lui lors de l'évolution de l'enfant qu'il était au moment de l'Oedipe, alors vous voyez l'Oedipe c'est un peu ce moment où le fils, pour rester sur le fils, sur l'homme, le fils désire la mère mais la mère lui est interdite, la mère ainsi que la soeur ou les soeurs lui sont interdites parce qu'il y a le père, le père qui interdit toute relation sexuelle avec elle et ce fils donc va cultiver une angoisse, l'angoisse de castration, d'accord ? Très bien. Donc ces femmes lui sont interdites et il va rester bloqué sur cela, tu vois ? Et donc il va grandir devenant homme avec ce désir, parce que ce sera si tu veux un Oedipe non… Comment dirais-je ? Il n'aura pas évolu, il sera resté là-dessus. Il va rester dans ce désir des femmes qui lui sont interdites. Il sera excité, il va garder cette… Comment ? Alors, moi je me suis dit, c'est intéressant comme théorie, en fait. C'est très intéressant comme théorie, ça ne veut pas dire que c'est vrai, pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est très intéressant tout simplement. Et pourquoi ça ne veut pas dire que c'est vrai d'abord ? Pour moi ça ne veut pas dire que c'est vrai parce que si Freud ne l'avait pas écrit, on ne le saurait pas. Et donc là ça voudrait dire que tous les médecins du monde, tous ceux qui sont intéressés à la psychologie humaine, tous ceux qui sont intéressés à la mentalité des humains, et même si on appelait ça autrement que psychologie, il n'empêche que depuis la nuit des temps… Alors, ça voudrait dire que les Indiens n'ont rien vu, les Chinois n'ont rien vu, les Amérindiens n'ont rien vu, les Juifs n'ont rien vu, les Arabes n'ont rien vu, les Africains n'ont rien vu. Personne n'a réfléchi à ça. Personne n'a compris ce truc. Il y a un type au XIXe siècle à Vienne qui a compris ça. Très bien. Moi je me suis dit mais en fait, ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou pas l'important. Ce qui est important, j'ai l'impression, c'est qu'on a fait que ça devienne vrai. C'est qu'on a fait que ça devienne vrai et aujourd'hui c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui maintenant, de plus en plus d'hommes effectivement, et là on le voit, renoncent peut-être au mariage, renoncent à l'engagement, à la vie de couple parce qu'ils ont peur de ne plus désirer très longtemps leur compagne une fois qu'elle devient finalement une femme autorisée. Et ils préfèrent plutôt papillonner, vadrouiller à gauche à droite avec des femmes, toujours pour garder un petit peu cette excitation-là, qui leur sont entre guillemets interdites, qui demeurent interdites. Donc la femme doit demeurer interdite. Donc cette ambivalence-là entre l'interdit et l'autorisé pour ce qui est de nourrir l'excitation, c'est ça qui m'a intéressé. Finalement, ce n'est pas que c'est vrai mais on a fait en sorte que ce soit vrai. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons qui freine notamment le mariage. Voilà.